Bob le Microbe Bob le Microbe est petit et moche. Il a grandi dans une poubelle. Il vit dans la rue, sur un bain plein de crottes de pigeons. Bob aime les maladies, tout ce qui est sale et qui sont mauvais. Mais elle n'aime pas l'eau. Alors, pour éviter la pluie, elle cherche un abri. Un jour, Bob voit arriver une petite fille. « Il est temps de passer à l'attaque », se dit le Microbe. Il prend son élan et saute sur la petite fille. Elle atterrisse sur sa tête. Bob trouve que c'est une excellente cachette. Il décide de s'installer là. Bien cachée au milieu des cheveux. Bob le Microbe est heureux. La vie est douce et confortable ici. Mais soudain, à l'air, une grosse vague de shampoing s'apprête à emporter Bob. Au 7 ans, le Microbe s'enfuie et va chercher une nouvelle cachette. Bob s'installe dans la bouche de la petite fille. Ici, elle fait chaud. Il y a à boire et à manger toute la journée. Mais cela ne dure pas. Bob voit une brosse à dents foncer sur lui. La petite fille frotte fort et le dentifraisse fait plein de mousse. Bob doit se réfugier dans un endroit moins dangereux. Au croc des mains, Bob le Microbe pense qu'il sera enfin à l'abri. Mais la petite fille n'est pas d'accord. Pas question d'attraper des maladies. La petite fille passe ses mains sur l'eau du robinet et les frotte avec des savons. Bob est emporté par le jet d'eau et tombe tout droit. Dans le lavabo, Bob est ravi. Il a atterré dans les égouts. Cet endroit lui plaît énormément. Car ici, il ne pleut jamais. En plus, ça sent mauvais. Il y a plein de saleté et Bob a retrouvé plein de microbes comme lui. La petite fille aussi est ravie. Elle n'est enfin débarrassée de ce sale microbe.